Le Père Noël du Haut-Pont C'est lui qui a voulu décorer toute sa vitrine de son établissement, la Ducasse. Jean-Louis, bonsoir ! Bonsoir Julien ! Comment ça va ? Très bien et toi ? Bah super ! Donc là on est vraiment, je le disais, un peu devant la maison du Père Noël du Haut-Pont. On va dire ça ! C'est un peu toi ! Comment est venue l'idée finalement de décorer pour Noël tout cet endroit ? Je pense que malgré l'amorosité ambiante du moment, je pense qu'en ce moment il fallait faire quelque chose qui marque un peu plus les esprits. Mais c'est quelque chose que tu fais chaque année ? Tous les ans, depuis trois ans, on décore un peu plus succinctement dans les vitrines puisqu'on a le restaurant qui est ouvert, mais cette année nous sommes fermés. Donc on avait un peu plus de place pour oeuvrer. Alors moi qui habite dans le quartier, je disais tout à l'heure à Jean-Louis qu'il y a beaucoup de voitures qui s'arrêtent ici le soir pour voir ces vitrines qui sont décorées. C'est vraiment fabuleux ! C'est des objets que tu collectionnes depuis plusieurs années ? Oui, les casse-noisettes, parce que c'est des cadeaux de mes clients en fait. Au fur et à mesure qu'ils vont en Alsace, ils me ramènent des casse-noisettes. Le reste, c'est un peu de la Chine, enfin voilà, ce qu'on aurait pu récupérer. Bon, c'est pas seulement la maison du Père Noël du Épont, c'est aussi un estaminé, un restaurant. Quand il est ouvert, on prend plaisir à y venir et je te propose qu'on aille... Eh ben, on y va, la porte est un peu de l'eau. Allez, c'est... Je me laisse y croire. On est dans les coulisses, hein ! Bon, Jean-Louis, ici on est dans l'une des deux salles habituellement où on vient manger. Alors là, on est encore dans un objet de décoration. Oui. T'es un collectionneur, mais pas seulement d'objets de Noël. Oui, il y a de tout en fait. Voilà, c'est... Le principe, c'est de mettre en valeur les objets qu'on nous ramène, parce qu'on a beaucoup de clients qui nous ramènent des objets, donc ils ne savent plus quoi faire en fait. Donc en fait, on les place. Voilà. Donc toi, tu as une activité de traiteur. Exactement. Et cet estaminé, ce restaurant, il n'est pas ouvert normalement tous les jours, il est ouvert sur ton week-end ? On n'a ouvert que le vendredi soir, samedi soir, dimanche soir, et donc l'activité traiteur, bon ben là, on répond à la demande au fur et à mesure. Et qu'est-ce qu'on mange habituellement ici, à l'Aducasse ? Alors ici, on est un endroit où... Nous ne sommes pas un restaurant, nous sommes un endroit où on peut manger quelque chose. En fait, c'est le principe de manger des grillades avec des frites et des plats à partager, en fait. C'est le principe. Tout simplement, griller dans la cheminée devant le tir. Ce moment qu'on rêve tous de retrouver, celui de partager autour d'une table le bon plat. On espère que ça reviendra bien vite, quoi, voilà. D'ailleurs, actuellement, on peut quand même chez toi venir retirer des places. Tu viens de lancer ça ce week-end ? Alors, que à partir de ce week-end, voilà, jusqu'au 2 janvier, sur commande, on a, comment dire, une partie de vente à emporter, voilà. Mais avec un menu festif, quoi, donc pas les frites et les grillades, ça ne m'irait pas très bien. Voilà. Bon, ben super. Ben, Jean-Louis, on espère te retrouver en vrai bientôt. Quand vous voulez. Moi qui suis un régulier d'ici, je peux vous dire, déjà, venez en click and collect. Et puis à la réouverture, c'est vraiment un moment où on se mélange à l'ambiance, on discute avec les tables voisines. C'est un spectacle en soi de parler avec le personnel. On parlait de maman tout à l'heure. Et donc, vraiment, c'est la respiration ici du quartier et on le voit quand les gens viennent. Donc, à très bientôt, Jean-Louis. Merci d'être venu. Et puis, au Laker, on reviendra bientôt. Sans problème. Sous-titrage Société Radio-Canada Ho, ho, ho. Merry Christmas ! Bon, ben, maintenant, on accueille quelqu'un qu'on ne présente plus ici, bien évidemment. C'est Quentin. Bonsoir, Quentin. Bonsoir, Julien. Mais quel cadre. Enfin, ça fait plaisir d'être ici. En plus, on est super bien accompagnés. Et puis, que de souvenirs, ici, Quentin ? Ah oui, ça, c'est certain. Non, c'est très chaleur. Mais on ne dira rien. Non, ça reste dans le placard des archives. Bon, Quentin, on va peut-être faire une petite expérience, là, extraordinaire. J'aimerais que tu me racontes un petit peu ta journée d'aujourd'hui. Et je raconterai la mienne après. D'accord. Alors, aujourd'hui, eh bien, la semaine passée, avec Visserie, dans le cadre des visites merveilleuses, puisqu'on se retrouve tous les dimanches pour les visites merveilleuses, eh bien, on est allé dans le marais. Et là, je me suis dit, bah tiens, le marais en hiver, ça n'a pas le même visage. Donc, avec mon collègue Morgane, eh bien, on a pris un back-off. Et puis, on s'est baladé. Et puis, tu le sais bien, je ne suis jamais trop loin d'une caméra ou d'un drone. Donc, je vous ai ramené quelques images. Et puis, bah voilà, je te propose de les visionner. Avec plaisir. Sous-titrage ST' 501 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 Je travaillais aussi avec Édouard Dauperti, par exemple, sur les poèmes de babyfoot. Donc là, il a eu l'idée, tout simplement, de remplacer chaque joueur du babyfoot par un mot. D'accord. Et donc, le poème devient... Donc ça, c'est la contrainte en termes de nombre de mots, tout simplement. Mais du coup, il y a aussi une contrainte lexicale liée simplement au choix du dispositif. Donc c'est tout ce qui a rapport avec le babyfoot ou même le foot. Et du coup, son enfance en Argentine, c'est l'occasion de raconter plein de choses. Et donc ici, un poème, c'est la rencontre de deux poèmes. Ça se lit dans les deux sens, évidemment, puisqu'on a gardé finalement le sens de lecture, qui est la direction prise par les différents joueurs. Et donc, un poème, en fait, c'est une partie qui se joue. Et ça, c'est une belle idée, finalement, une belle façon de considérer le poème. On a travaillé aussi avec Yann Monk. Ça, c'est l'un des premiers livres qu'on avait fait avec lui, qui est un petit peu compliqué à expliquer. Je vais essayer de résumer ça. En fait, le livre, il est constitué de plusieurs parties. Il y a à la fois des photographies. J'en ai un exemplaire ici, si ça se met. Donc, on a à la fois des photographies, à la fois des haïkos, et à la fois des poèmes écrits eux aussi sous contrainte. Voilà. Et donc, en fait, ils m'ont fixé, les auteurs, le photographe également, qui m'ont fixé des contraintes à moi aussi. Et donc, sur un livre édité sous contrainte, on devait pouvoir lire chacune des parties séparément. Et du coup, quand on tourne les pages comme ça, on a les photos. Si on bascule toutes les pages, on a les poèmes. Et puis, pour lire les haïkos, tout simplement, on ouvre tout comme ça. C'est incroyable. Mais ça, ça rejoint aussi votre métier d'éditrice. Et je pense que peu de gens savent qu'ici, à proximité de la place Victor Hugo, vous êtes dans ces locaux qui sont assez étroits, avec des machines. Et vous avez tout ce travail d'édition. Je pense que Les Venterniers, ça a été créé en 2012, je crois. C'est ça. Alors, votre travail au quotidien, il consiste en quoi ici ? En fait, on fait toutes les façades du travail d'un éditeur indépendant habituel. C'est-à-dire toute la partie éditoriale, la sélection des manuscrits, le travail sur les textes. Il y a aussi tout le côté qu'il faut faire parler des livres. Donc, toute la diffusion, écrire même sur le livre. Et puis, en plus, on fait la fabrication. Donc, c'est ça vraiment l'originalité de ce projet-ci. C'est le fait d'avoir la fabrication qui fait partie de la maison d'édition. Là où d'habitude, on travaille avec des imprimeurs. D'accord. Ça prend énormément de temps, cette fabrication artisanale. Mais justement, ça permet de créer des dispositifs comme cela. Des choses qui sont évidemment impossibles à créer sous un mode de production industrielle. Et donc, question pratique, vous êtes ouverte en ce moment. On est à quelques jours de Noël. Donc, s'il y a une bonne idée sur ces derniers achats, c'est bien celui de venir chez vous et justement de faire la connaissance de tous ces ouvrages qui ont ce caractère quand même un petit peu unique en venant chez vous directement. Ah bah oui, complètement. C'est intéressant aussi de voir l'endroit où c'est fabriqué. Et puis, de voir comment on le fait, de voir nos outils. Et puis, qu'on puisse parler un petit peu de l'histoire de chaque livre. Et puis, évidemment, on les connaît très bien, ces livres. On peut en parler longuement de la création. Notamment, on a une nouvelle collection, là, les gens. Et ça, pour Noël, c'est vrai que c'est sympa à offrir. Ce sont des petits livres qui sont très accessibles, en fait, assez intergénérationnels. Ce sont des choses simples et plutôt drôles, en fait. Alors moi, j'avais plein de questions à poser à Hervé Letellier. Vous allez peut-être pouvoir m'aider, me donner un contact, un mail, pour pouvoir échanger avec lui. Je pense qu'on va nous fermer que ça, en fait. On a la chance de le recevoir aujourd'hui. Donc, je vais l'appeler à venir nous rejoindre. Bon, ça, c'est une belle surprise quand même que vous nous faites. C'est une irraisonnable surprise. C'est vrai, je suis même surpris de vous voir ici. Bonjour, Hervé Letellier. Bonjour, j'ai tiré mon masque. C'est vrai, et on est distancié. Nous, on peut le maintenir. Toutes les conditions sont respectées. En tout cas, merci de nous accorder quelques instants avec nous. J'étais en train, comme je le disais, de lire votre livre. J'ai remarqué beaucoup de similitudes. J'en porte peut-être, d'ailleurs, même sur moi, avec l'anomalie. Les stigmates, oui. Les stigmates, voilà. Et d'ailleurs, je me suis demandé à un moment si c'était le hasard qui me faisait venir ici ou si c'était un défaut, quelque part, qui m'amenait jusqu'à vous. L'oulipo, c'est l'anti-hasard. D'accord. Voilà, c'est une définition possible de l'oulipo. C'est le refus du hasard. Alors, sur l'ouvrage que j'ai lu, alors il est difficile à résumer, il ne faut pas, comme vous le dites, le divulgacher. L'idée, c'est plusieurs personnages qui vont avoir un même parcours, en tout cas deux points communs. Le premier, c'est qu'ils vont faire partie d'un même vol. Donc, il s'affiche sur moi, le Paris-New York, au mois de mars 2021. Et puis, le second lien, c'est qu'à un moment, ils vont se faire arrêter. Et toutes ces histoires, qui sont des histoires différentes, qui sont même des styles différents, j'ai envie de dire des romans différents, vont nous plonger dans une remise en cause, finalement, une interrogation à la fois sur eux, mais pour ma part, sur moi-même. Qu'est-ce qu'on pourrait raconter du roman sans trop en dire ? Oui, c'est vrai que c'est un roman de la surprise. C'est un roman de l'invraisemblable. Et en même temps, je n'ai pas voulu faire un conte de fées. Donc, j'ai toujours cherché, à tout instant dans ce livre, à la fois à faire ce que vous avez dit, c'est-à-dire un roman de romans. Un roman dans lequel chacun des personnages a son trajet, mais aussi son genre. Donc, le roman policier qui initie le roman est un roman écrit avec un style policier. Le roman qui suit est ce qu'on peut appeler un roman sentimental. Il y a un roman d'introspection, il y a un roman pastiche de ce qu'on peut appeler la collection blanche, même dans laquelle je suis publié. C'est une petite ironie de la chose. Et puis, chacun de ces romans tous différents vont finalement fusionner dans un seul à partir du moment où on comprend ce qui s'est passé pour ces différents protagonistes qui se retrouvent dupliqués. Voilà, on peut le dire puisque ça a été pas mal raconté. Donc, j'ai pas trop de problèmes, en fait, à raconter la trame de l'histoire. Je pense qu'en plus, raconter la trame n'est pas raconté l'histoire. Donc, c'est un avion qui se pose deux fois. Il se pose une fois, effectivement, en Mars, comme vous l'avez dit. C'est un vol de Mars, en fait. Mais ce vol de Mars réapparaît dans le ciel de juin avec les mêmes personnages, avec le même personnel de bord. Et évidemment, ces gens qui se trouvent dans cet avion ont déjà un double sur Terre qui existe depuis Mars, qui a vécu des choses, qui, parfois, a rencontré quelqu'un, qui s'est séparé, qui a été malade, qui... Enfin, tout ce qui peut arriver dans les trois mois dans notre vie leur est arrivé. J'ai pris des éléments les plus caractéristiques, finalement, les plus emblématiques de toutes les situations possibles. J'en ai pas pris trop, parce qu'il y en a beaucoup, mais j'en ai pris suffisamment pour avoir un roman très divers, très diversifié, très ludique, effectivement, puisque, comme Élise l'a dit, Lou Lipo ne déteste pas s'amuser. Et essayer d'essayer d'explorer toutes les situations et les pousser à leur extrême, avec celui qui est tellement en double que la seule solution, c'est de se supprimer, celui qui va se sacrifier, celui qui va collaborer. Donc, on avait toute une série de personnages qui, à chaque fois, par leurs caractéristiques physiques, sociologiques et intimes, faisaient qu'ils n'allaient pas pouvoir vivre la situation de duplication de la même façon. Donc, j'ai exploré tout ça. Et se pose, évidemment, une autre question derrière, qui est de savoir comment ça peut arriver. Oui. Mais on est vraiment dans, justement, une introspection de ces personnages avec une question qu'on pourrait se poser nous-mêmes. Si je me vois tel que je suis, tel que j'ai vécu il y a trois mois, qu'est-ce que je me dis ? Vous, par exemple, il y a trois mois, vous n'aviez pas eu le cours ? Moi, il y a trois mois, j'étais très différent, j'étais tranquille. Voilà. Voilà, j'étais un peu dans l'expectative. Ça nous ramène quand, trois mois ? Ça nous ramène quasiment début octobre. Fin septembre ? Oui, fin septembre, j'étais dans une situation d'attente. J'étais sur beaucoup de listes de prix et je ne savais pas si je n'allais pas être comme ça arrive parfois, éliminé de toutes les listes pour reprendre une vie tout à fait naturelle et normale à la fin. Sur, justement, ce travail, ces petites touches sur les personnages, parce qu'on a des histoires qui sont assez terribles, il faut les découvrir. Il y a onze personnages principaux. ça va d'une petite fille à un vieil architecte qui se pose beaucoup de questions. Est-ce qu'il faut avoir soi-même livré un travail d'introspection, comme vous l'avez fait un petit peu en 2017 ? Il faut pouvoir se projeter dans des personnages. Je ne suis pas une petite fille de six ans, je ne suis pas loin du vieil architecte, mais je ne suis pas certainement un chanteur homosexuel nigérian, par exemple. Donc, à chaque fois, il faut essayer de savoir à quoi correspondent ces psychologies, essayer de se plonger dans leur univers. J'ai écouté la musique nigériane pendant un mois, au point d'être suffisamment compétent pour monter un jour dans un taxi avec un conducteur qui écoutait la musique nigériane et pouvoir lui dire ça, c'est telle personne, telle chanson. Il était stupéfait de voir un vieux mec blanc qui est rentrant dans son taxi et qui pouvait lui dire de quoi il parlait. Donc, il y a un travail de documentation, il y a un travail d'autoprojection comme je pense fait n'importe quel auteur lorsqu'il essaye d'imaginer ce que vivent ces personnages. C'est une nécessité et en même temps, on est à la fois proche et loin. Mais ce n'est pas grave parce qu'il y a une troisième personne qui intervient dans la chose, c'est le lecteur. Et le lecteur a un rôle aussi important que l'auteur et lui-même crée son propre personnage. Donc, il ne faut pas parfois aller trop loin dans sa définition. Il faut laisser de l'espace au lecteur pour qu'il puisse créer son univers lui aussi. C'est lui qui gère le casting. Oui, absolument, c'est lui qui gère le casting. L'auteur croit que c'est lui mais en fait, ce n'est pas vrai. Ce n'est jamais lui qui crée les personnages, c'est toujours le lecteur. Donc, on peut toujours dire qu'il est grand, qu'il est de peau noire, qu'il a une petite calvitie. Ce ne sera jamais la même personne. Ce ne sera pas forcément Barack Obama jeune. Ça peut être Forrest Whitaker, ça peut être quelqu'un tout à fait différent. D'ailleurs, on parlait de Barack Obama, c'est vrai que vous êtes devant Barack Obama aujourd'hui dans les ventes de livres qui sont derrière vous. Oui, on m'a dit ça. Au moment où on va peut-être être diffusé, ça ne sera peut-être plus le cas. Oui, peut-être. Mais bon, pour l'instant, en tout cas, vous l'êtes. Moi, il y a une question mais elle vous est souvent posée. C'est vrai que c'est assez original de rentrer comme ça sur onze histoires, onze personnages. Il y avait cette difficulté à un moment qui pouvait se poser. Est-ce que ce n'était pas trop ? Et finalement, dans cette génération qu'on est aujourd'hui où on est livré ou Netflixé peut-être dans tout ce qu'on voit où on peut suivre plusieurs séries à la fois, est-ce que justement ces générations d'aujourd'hui qui se font les séries en tête, qui sont capables d'être sur plusieurs médias, qui font qu'on rentre plus facilement dans ce roman ? Est-ce que ce roman, vous l'auriez fait par exemple avec onze personnages il y a une décennie quand on n'avait pas tous ces médias et cette façon de les regarder ? Alors, je peux répondre oui et non. Alors oui, parce qu'effectivement on a des habitudes culturelles qui font que ce qu'on appelle aujourd'hui le choral, c'est quelque chose qu'on connaît par cœur qui est une sorte d'habitude des séries, c'est-à-dire beaucoup de personnages pensent à sur-écoute, tout le monde pense à Lost, tout le monde pense à The Leftovers, des séries dans lesquelles il y a beaucoup de monde et on va toutes les suivre. Il y en a une qui est magnifique qui s'appelle The This Is Us aussi, on suit plein de personnages. Ce sont des séries américaines mais ça marche aussi pour le Bureau des Légendes. Donc la série génère beaucoup de personnages, on a du temps long, donc on a beaucoup de temps pour s'habituer aux personnages mais fondamentalement une série qui fait par exemple, je ne sais pas, 45 minutes et qui fait 12 épisodes, ça fait 8 heures. Or un roman, c'est 8 heures. Un roman, c'est 8 heures de lecture. Donc on est dans un univers qui est assez proche finalement en termes de temps. Si on accepte de dire que la temporalité, c'est le temps qu'on mettra à lire à voix haute un roman. Parce que je parle de lecture à voix haute. Et puis j'ai envie de dire non, c'est-à-dire que ce n'est pas uniquement lié à une exflexisation de la société ou à une HBOisation de la société. Enfin, on peut citer tous les producteurs possibles. C'est lié aussi à une histoire du monde de l'écriture qui fait que, ben non, en fait, Les Misérables, c'est une série. Les Rougons-Macquart, c'est une série. Donc le 19e siècle et même la comète du 19e siècle avec Proust, ce sont des auteurs qui écrivent des cycles ou même des romans qui sont des romans comportants de multiples personnages. Donc on a quand même cette habitude. C'est vrai que ça fait des années que beaucoup de jeunes gens ne se plongent plus dans les Rougons-Macquart et c'est dommage. Parce que ce qu'on leur propose dans un livre pareil, c'est une aventure qui est une aventure à la fois collective, sociale, et dans laquelle il y a une multiplicité de personnages. Si on commence à lire les Rougons-Macquart, je suis désolé, Germina, c'est invraisemblable. Les personnages de Gervaise, les personnages de Nana, ce sont des puissances qui sont équivalentes à ce qu'on trouve dans les séries. Donc après, c'est vrai que la lecture est un processus plus compliqué que de se mettre dans un fauteuil avec ce qui est agréable, franchement, et puis de se laisser absorber par une série. Mais c'est le même phénomène. Donc en fait, c'est vrai qu'on a des habitudes qui viennent de la lecture, de l'écoute des séries, du visionnage des séries, du binge-watching même. Mais simultanément, c'est quelque chose qu'on trouvait dans la littérature, qu'on a toujours trouvé dans la littérature. Je ne sais pas, moi, la guerre de Troie, il y a du monde. Dans l'Ila des Lodyssées, franchement, il y a du personnage. Donc, c'est une tradition de ne pas avoir des romans qui sont uniquement des romans du soi. Parce que dans le roman du soi, on est un peu au centre et donc on disparaît. Ça, c'est aussi, je pense, sa chance dans cette rentrée, c'est d'avoir été un roman de très grande fiction. Voilà, si je devais analyser la raison pour laquelle ça a été un succès et peut-être aussi la raison pour laquelle il a eu la chance et le couronné à un moment donné par les Goncourt, c'est que c'était une grosse fiction. Ce qu'on peut appeler une grosse fiction. Je n'ai pas de problème avec ce terme. C'est-à-dire un roman qui aborde la fiction comme étant un lieu de plaisir et avec le désir que les gens tournent les pages avec angoisse de savoir ce qui va se passer à la page suivante. Oui, c'est ce qui marche. Ça marche très fort à ce niveau-là. D'ailleurs, le point final ne vient pas. Il est un peu particulier, votre point final. On n'en parle pas, mais c'est aussi pour nous une nouvelle réflexion qui s'entame derrière sur toutes ces expériences en tout cas qui nous sont proposées pendant la lecture sans trop révéler. Le point final, en plus, il y a une double réflexion. C'est-à-dire que je fais une proposition à la fois d'explication de l'entreté du livre et puis une proposition qu'on peut appeler de potentialité. Puisqu'on parlait de l'Oulipo, j'ai un texte final qu'on peut recomposer si on désire le faire. Il y a des options possibles, et il y en a beaucoup. Et puis, il y a des choix de lettres à la fin qui peuvent composer des mots si on les regarde bien et voir que le dernier mot, en fait, c'est peut-être le mot fin, mais c'est peut-être aussi le mot in. Oui, c'est vrai. Et c'est une option. Vous évoquez l'Oulipo, dont vous êtes le président. C'est le moment du 60e anniversaire qui se s'est mis. Il y a peu de temps, oui. Et moi, je me posais une question, justement, c'est que vous avez beaucoup de jeunes auteurs qui vont écrire leur premier roman. On l'évoquait un peu, d'ailleurs, en se rencontrant dernièrement avec la page blanche devant et l'envie d'attendre que la grâce nous touche avec la plume. Et vous, vous êtes déjà dans l'idée de donner une contrainte par l'Oulipo quand d'autres, finalement, ont déjà la difficulté d'écrire un premier roman, même en barrant le premier paragraphe, souvent, pour s'attacher au deuxième. Mais vous, dans votre parcours, justement, c'est plutôt la contrainte qui vous a amené à être écrivain. Vous écriviez des chroniques ou vous étiez limité en nombre de mots ? C'est vrai. J'ai commencé comme ça. C'est-à-dire que j'ai commencé avec une contrainte de mise en page, toute bête, où à un moment donné, le metteur en page m'a dit « T'as droit à 2000 signes ». Et je me suis amusé. Je me souviens, je remettais exactement 2000 signes, pas 1999, pas 2001, ce qui veut dire que la robe violette était trop longue et donc ça devenait une robe rouge, voire rose, s'il y avait encore une lettre en trop. Oui, ce sont des contraintes qui sont créatives. Élise l'a dit avec beaucoup de justesse, ce sont des contraintes qui font créer de la fiction, qui font que lorsqu'on écrit en s'imposant un chemin de traverse qui n'est pas celui qui va tout droit du point A au point B, peut-être que c'est intéressant de passer par le point C. et c'est ce que propose la contrainte, toutes les contraintes, des contraintes qui portent sur la langue comme des contraintes qui portent sur les chemins, sur la narration, sur les histoires, les contraintes sur la langue. Vous avez un exemple ici qui est évidemment, vous voyez, la disparition de Pérec ? Oui, oui. Donc le très beau travail qu'avait fait Étienne Lécroard en couverture d'un livre hommage à la disparition. Donc quand Pérec se prive de la lettre E, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il ne va pas pouvoir écrire le mot chemin, voilà, et qu'il va trouver autre chose pour dire le mot chemin. Il faut trouver vous-même, d'ailleurs. J'en ai un en tête, j'en ai un en tête, mais enfin bon, il faut chercher, quoi. Et donc comme on ne peut pas emprunter ce chemin, il faut emprunter autre chose. Ça ne peut pas être une ruelle, ça ne peut pas être une rue, pas un boulevard, vous voyez ? C'est compliqué. Donc il faut trouver un moyen d'aller de ce point A à un point B qui ne soit pas une route. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on va forcément trouver d'autres mots pour aller dans cette narration. Alors parfois, moi je ne travaille pas comme ça, moi je travaille plutôt avec ce qu'on peut appeler des contraintes de parcours. Donc je joue sur, par exemple, un jeu de domino, je joue sur une partie de go, sur une partie de carte, voilà. Et ce sont des chemins qui m'intéressent plus. Et sur le Novali, j'avais un chemin qui était un chemin de tresse. Donc j'avais un tressage, vous avez dit, il y a 11 personnages. En fait, il y en a plutôt 8, mais il y en a 3 supplémentaires qui sont extérieures à cette duplication qu'on va suivre. Et ces 8 personnages, il y en a un qui, et le fil central qui est un câble qu'on voit très peu apparaître et qui pour moi est le tueur à gage, et les autres se tressent autour. Voilà. Et c'est un petit travail effectivement que j'ai parfois défini un peu de manière ironique en disant que c'était un scooby-doo. Mais voilà, c'est un scooby-doo avec deux nœuds qui sont les trois parties. Deux nœuds qui définissent trois parties comme dans un berlingot. Et j'avais cette idée-là. Sur l'autre ouvrage qui nous a été présenté par Élise, on évoquait d'ailleurs l'oulipo, queneau, queneau, on en parle dedans. On a vu qu'à Étienne Descroirs qui a fait ce dessin et qui est mon partenaire sur cette petite aventure qui est membre aussi de l'oulipo et de l'ouloubapo, voire de bandes dessinées potentielles. Et justement, vous interrogez sur queneau et vous reprenez cette réflexion à savoir si le nombre 13 bis est un nombre pair ou un pair. Oui, c'est une question qui se pose que nous. Je finis là-dessus, effectivement. Et vous avez une réponse ? Non, c'est une question ouverte. C'est une question ouverte. Ce que je trouve formidable dans le travail qu'a fait Étienne, c'est que c'est un travail qui, à la fois, est illustratif et en même temps qui rebondit. Il va beaucoup plus loin que parfois ce que je veux dire. Par exemple, dans le travail qui est ici, voilà celui-là, des gens qui connaissent le nombre de marches de leur escalier qui est une réflexion sur la manière dont on est dans un rapport au monde où on passe son temps à compter des choses qui sont parfois absurdes. Étienne a fait un travail admirable à la échelle où si on regarde bien les marches, ce n'est pas toujours le même nombre dans un des cas et dans le deuxième. Et ça, c'est un très beau... Enfin, l'imagination d'Étienne est très foisonnante et puis elle va dans des directions très poétiques et c'est pour ça que je suis très heureux de ce petit livre fait avec lui grâce à Élise. Oui, alors un petit mot justement sur le travail que fait Élise ici. Vous venez dédicacer dans quelques instants votre ouvrage. C'est un beau cadeau que vous lui faites. Je ne sais pas si c'est un beau cadeau. C'était un beau cadeau qu'elle me faisait parce que je devais venir avant, bien avant le Goncourt. Donc c'était un rendez-vous qui était prévu depuis un certain temps. Je devais venir parce que j'étais content d'avoir fait ce livre avec Élise et on avait donc prévu de travailler ensemble sur d'autres choses. On a même un livre qui va sortir pour le soixantenaire de Loulipo. Je ne sais pas comment on va le faire peut-être pour le 61e anniversaire mais ce sera quand même le soixantenaire parce qu'on n'avait pas eu le temps de le finir pour des raisons qui tiennent au confinement, qui tiennent au dispositif qui a été mis en place qui a été compliqué. Mais le livre est quasiment fini et ce sera un des livres qu'on va faire avec Élise au 20e. On a, comme Élise l'a expliqué, on a une tradition de travail à Loulipo avec Élise parce que le travail artisanal qu'elle fait est proche en fait du travail artisanal que font les Oulipiens. Elle a raison de dire que notre travail se situe moins au niveau de l'artiste qu'au niveau de l'artisan. On a un rapport à la littérature qui est un rapport de maçons. Et quand on fait une œuvre elle est plus proche de la maçonnerie et de la marqueterie parce que la marqueterie est aussi un très beau travail. que du Pollock ou d'un travail du premier jet. On est beaucoup plus dans un travail de construction. Et comme son travail à elle est aussi un travail artisanal, de construction, extrêmement fin et délicat dans la façon, c'est assez proche forcément de nous. Nous, on se met une contrainte aussi un petit peu à l'échelle du tourisme sur le territoire, c'est qu'on aime le comté. Il y a aussi cette notion de symboles finalement entre le patrimoine qui est une partie du symbole et les gens qui viennent avec leur vie, avec leur passé. Et le ciment, c'est finalement ce qu'on propose. Donc on aime beaucoup l'imaginaire. Alors moi, pour vous remercier avec la petite part d'imaginaire que vous nous avez livrée, j'ai une part d'imaginaire à vous offrir. L'ennui, c'est qu'elle prend un peu plus de place que votre livre. Donc je vais vous demander d'accueillir une petite partie de mon imaginaire. Attention. Bonjour. Excusez-moi. C'est une surprise. Julien, vous m'avez invoqué. Expliquez-moi. Bah écoutez. Qu'est-ce pour vous ? Bonjour. Ce monsieur est donc écrivain. Il est un homme de 2020 mais qui écrit sur 2021. Ah oui, c'est l'année laquelle vous êtes. Oui, tout à fait. Et donc, j'évoquais au service de la connaissance des gens qui vivent ici, des touristes qui viennent sur notre territoire, l'imaginaire, en vous invoquant effectivement, vous n'êtes pas un livre, je pense, mais l'idée était de montrer à quel point aussi l'imaginaire se livre ici et qu'à chaque point de rue il y a un récit qui se met en place. Vous êtes de quelle année ? 18e, monsieur. Vous avez des problèmes aussi au 18e, alors une pandémie, la peste peut-être. Quelque vague de peste, oui. Je crois qu'elle a sévié encore jusqu'au début du 20e siècle, il me semble. Marseille. Par ici. En effet. Oui, oui, non, non. Je représente un groupe de personnes assez particulière, je sais, ça ne se remarque pas au premier abord, mais nous faisons appeler le cercle des aventuriers. Mais vous êtes, alors, ce personnage, qui n'est pas un personnage, est une personne qui a réellement existé à Saint-Omer qui s'appelait Visserie. Visserie a eu cette idée un jour d'inventer une réplique du paratonnerre, ce qui lui a valu bien des procès. Il a été défendu par Robespierre, notamment. Et ce personnage un peu fou, un peu farfelu, qui a inventé... Une réplique du paratonnerre, parce que c'était Franklin qui avait inventé le paratonnerre. On cherchait s'il y avait un paratonnerre à Saint-Omer et on l'a invoqué pour qu'il vienne aujourd'hui, voilà, pour aider les gens, finalement, amener le récit, gérer des jeux sur notre territoire. Et c'est notre imaginaire qui s'exprime aussi. Donc, que puis-je faire pour vous ? Eh bien, vous allez rester ici, puisque moi, je vais repartir avec ma part d'imaginaire et je vais vous laisser, donc, M. Tédier, la mienne. Donc, vous pouvez la mettre dans votre voiture, dans le coffre. C'est un imaginaire qui se nourrit beaucoup, par contre. Donc, je vous laisse et puis, la prochaine fois que vous viendrez à Saint-Omer, vous pourrez nous le rendre. Je vous rendrai. Pourquoi est-ce qu'on dit paratonnerre et pas par éclair ? Ah ! Peut-être un petit problème de traduction. Voilà, c'est vrai de ça. En essayant de différences. Oui, bien sûr. Entre le paraclair et le paratonnerre, il y a une petite distance, forcément. C'est cela. En tout cas, merci vraiment à vous deux pour nous avoir accueillis. Donc, allez chez Élise, donc, achetez, j'ai envie de dire tous les ouvrages, mais en tout cas, ces deux ouvrages qui vont être dédicacés dans quelques instants et puis les autres qui vont venir. Il vous reste quelques jours pour vos achats et puis, eh bien, Visserie, une nouvelle aventure démarre pour vous. Eh bien, allons-y. Moi, je continue mon chemin et je pars du côté de la Ducasse à Saint-Omer. À bientôt. Au revoir. Au revoir. À bientôt, bon. Bon, eh bien, on va prendre le thé. Allons-y. 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 Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Je viens de retour ici à la Ducasse après cette parenthèse, finalement, où nous sommes allés à la rencontre du Prix Goncourt. Et puis là, je ne le présente plus, il est à côté de moi, c'est évidemment Camille Delcroix. Bonsoir, Camille. Salut, Julien. Bon, tu connais ici, la Ducasse ? T'es déjà venu ? Je connais très bien, j'ai eu quelques embuscades ici, ouais. Ouais, c'est ce qu'on disait, c'est vrai qu'on te voyait parfois dans la rue. Ce que les gens ne savent peut-être pas, c'est que tu connais bien le pays de Saint-Omer, toi. Je connais... Maintenant, je connais bien le pays de Saint-Omer. En fait, il y a cinq ans, je suis d'abord tombé amoureux d'une fille de Saint-Omer et maintenant, je suis tombé amoureux du pays. On a le même parcours, je crois. Et justement, dans ce pays, qu'est-ce que tu aimes découvrir, toi, quand tu viens un peu avec le regard nouveau et l'oeil du touriste ? Moi, j'aime beaucoup marcher. Il y a énormément de marches pédestres. Il y a le circuit de Bonnenguem, je crois, à côté de l'étendue Romelard, Claire Marais. Et j'aime aussi beaucoup l'histoire. Et c'est quand même une ville qui est vraiment ancrée dans l'histoire, quoi. De la part du Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance, c'est quelque chose qui est extrêmement riche, Saint-Omer. Et rien qu'avec la mode castrale, l'abbaye Saint-Bertin, il y a énormément de choses à voir et à découvrir. Oui. Et puis des escape games, c'est comme ça qu'on s'est connus. Quand tu as fait un jeu... Surtout après un Beaujolais nouveau. On s'est connus un Beaujolais nouveau. Bon, il ne faut pas tout raconter. Ça reste une mission assez sérieuse, même si c'est la dernière de l'année. Tu parlais du tourisme, mais on peut aussi parler des balades dans le Marais. Et le Marais, c'est un Marais qui inspire aussi. C'est finalement un grand potager. C'est un potager à ciel ouvert. Et ce qui est génial, c'est que c'est des méthodes d'agriculture qui n'ont pas changé depuis très longtemps. Donc on reste quand même sur des petites exploitations raisonnées. Et il y a énormément de maraîchers à l'heure actuelle qui font encore très bien leur métier. Et moi, je vais souvent marcher paysan derrière une grande ancienne de fast-food. Martin, les Tatinguem, Nature Paysan. Oui, voilà. Je m'en vais souvent à Nature Paysan faire mes petites courses. Et c'est vrai que c'est agréable. On revient quand même à l'essence même de l'agriculture. Et c'est vrai que d'avoir des marchés comme ça où tout le monde se regroupe pour avoir le meilleur produit, c'est quand même exceptionnel. Alors les produits de la région, ça t'a inspiré. On l'a devant, mais je pense que c'est l'un des derniers en vente. Donc on n'en fait même pas la publicité. Mais La Popote du Nord que t'as écrit, c'est un peu cette inspiration de tous les produits. Oui, c'est surtout un livre, je vais peut-être dire un recueil de famille. Moi, j'ai fait ça surtout pour avoir une continuité. Parce qu'on m'a proposé de faire ce livre-là. Et en même temps, j'ai su que j'allais être papa. Donc je me suis dit, je vais faire un livre de famille. J'ai pris toutes les recettes de mes grands-mères, de mes tantes, de ma famille maternelle. Et dedans, il y a tout ce qu'on aimait manger le week-end en allant chez mes tantes. Les lapins aux pruneaux, les couilles de Suisse. Bon, ça, c'est un truc vraiment valenciénois, mais c'est à essayer. Et à l'échelle du pays de Saint-Omer, il y aurait quoi comme recette à tirer de ce livre ? Il y a pas mal de recettes à base d'endives et surtout la crème de chou-fleur aux crevettes grises de Saint-Omer. C'est quand même un plat emblématique de la région. Et on le retrouve dans plusieurs écrits d'époque. Super. Donc ce livre, il y en a peu, mais il y en a encore dans certaines migrairies. On en trouve, donc c'est vraiment un super cadeau de Noël. Et nous, on va vous faire un cadeau pour cette dernière. On va dire que ce livre, Camille, va le dédicacer. Et puis on va le faire gagner. Celles et ceux qui partageront la vidéo, vous pourrez gagner. Donc, le dernier livre de Camille Descroix, dédicacé avec amour, ici, sur la table de ce merveilleux restaurant qu'est la Ducasse. On te souhaite quoi pour l'année prochaine, Camille ? Plein de nouveaux projets. Et pourquoi pas dans le pays de Saint-Omer ? Ouh là, ça c'est une info ! Bon, on l'apprend, donc ça veut dire que l'année pourrait démarrer très bien pour le pays de Saint-Omer. En tout cas, un grand merci, parce que tu réponds toujours aux présences d'invitations. Et tu es un vrai amoureux du pays de Saint-Omer. Et ça fait plaisir de t'avoir avec nous. Le plaisir est partagé, c'est pas tous les jours qu'on peut mettre en avant un territoire et un terroir. C'est ça qui est cool. Bon, ça fait plaisir en tout cas entendre et puis que tu le revendiques et que tu as envie de le revendiquer encore plus fort encore dès l'année prochaine. Voilà, on repart maintenant et je crois que notre invité musical, Théo, a quelques douces notes de Noël à nous faire écouter. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501